Dans le monde du futur, l'homme a pris le contrôle du temps. Le temps a également remplacé l'argent en tant que monnaie forte. Tout ce que l'on veut acheter doit être payé en temps et en heure. Tout le monde naît avec une montre. A l'âge de 25 ans, la montre se réveille automatiquement. Et votre visage sera définitivement fixé sur cette année-là. Vous compterez jusqu'à la dernière année de votre vie. Une fois que l'heure sur votre bras se sera écoulée, vous mourrez immédiatement. Si vous voulez continuer à vivre, vous devez donc travailler pour gagner du temps. Ici, le territoire est divisé en zones riches et pauvres. Les riches disposent d'un temps infini et peuvent même vivre éternellement. Mais les pauvres travaillent dur chaque jour pour voir le soleil demain. Will, le personnage principal, est un homme ordinaire vivant dans un quartier pauvre. Comme la plupart des pauvres, la première chose qu'il fait en se réveillant est de regarder le temps qu'il lui reste. Or, il lui reste moins d'une journée. Il doit donc se dépêcher d'aller à l'usine pour gagner un peu plus de temps. Courir pour aller travailler est également le spectacle le plus courant dans les quartiers pauvres. Mais même s'il travaille si dur, le rythme auquel ils gagnent leur temps n'est toujours pas aussi rapide que le prix des marchandises. Une tasse de café qui prenait 3 minutes hier en prend 4 aujourd'hui. Les rues sont donc pleines de gens qui ont perdu leur temps et qui meurent. Un jour, Will arrive au bar après son travail pour prendre un emploi à temps partiel. Il y trouve un groupe de jolies filles de 60 à 70 ans qui entourent un homme issu d'un quartier riche. Parce qu'il a plus de 100 ans de temps disponible sur son bras. Mais son flamboiement attire aussi l'attention des bandits du temps. Le chef des bandits dit qu'il veut le conquérir par sa force. Il veut prendre son temps en recourant au bras de fer le plus courant. L'homme riche dit qu'il veut d'abord aller aux toilettes pour se changer les idées. Juste au moment où il allait aux toilettes, le gentil Will a fait irruption. Il a sauvé l'homme riche pendant que les voleurs ne regardaient pas. Will l'emmène dans un bâtiment désert. Mais l'homme riche dit à Will qu'il est ici pour mourir. Il a 105 ans et a depuis longtemps renoncé à vivre. L'homme riche demande à Will ce qu'il ferait s'il avait autant de temps. Mais les paroles suivantes de l'homme riche révèlent un terrible secret sur le district de l'homme riche. Dans un monde futur où le temps devient une monnaie utilisée par les humains. L'homme riche du quartier riche pourrait vivre éternellement. Mais les pauvres n'auront pas de temps à utiliser et mourront à cause de la flambée des prix. Un homme riche qui a vécu assez longtemps révèle la véritable raison de la flambée des prix. Il s'avère qu'il s'agit d'une conspiration des riches. L'homme riche dit que si tout le monde avait du temps, personne ne mourrait. Alors, où mettre tous ces gens ? Ils sont prêts à tout pour écraser les pauvres afin de contrôler le nombre d'habitants et les ressources de la planète. Le lendemain matin, Will s'est réveillé et a regardé son emploi du temps comme à l'accoutumée. Il s'aperçoit qu'il lui reste 116 ans. L'homme riche était assis sur le pont de l'autre côté de la rue. Et sur la fenêtre, il est écrit, ne me faites pas perdre mon temps. Il s'est avéré que l'homme avait transféré son temps à Will alors qu'il dormait encore. Bientôt, son temps s'est écoulé et il est mort. Lorsque Will est arrivé, il était trop tard. En voyant l'homme riche sous le pont, il n'a pas eu d'autre choix que de partir. Le soir, Will attend sa mère à l'arrêt de bus. Elle a constaté que le tarif d'une heure était passé à deux heures. Et après avoir payé ses deux jours de loyer, il n'y avait pas assez de temps. Incapable de payer, il a dû rentrer chez lui en courant. Will a vu que sa mère n'était pas dans le bus et s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Il a couru dans la direction de sa mère. Peu après, ils se sont vus de l'autre côté de la route. Will a tendu la main à distance pour donner du temps à sa mère. Mais alors qu'ils étaient à un pas l'un de l'autre, le temps de sa mère s'est écoulé. Will a pris sa mère dans ses bras. Affligé par la perte de sa vie, il détestait les gens qui établissaient ses règles. Will loue une voiture de luxe et se dirige vers le quartier riche. Il était déterminé à faire payer ceux qui établissaient les règles. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait plus d'une douzaine de barrières entre les quartiers pauvres et les quartiers riches. Pour certaines d'entre elles, il fallait un an pour les franchir. Arrivé dans le quartier riche, il est sorti de sa voiture et a couru comme il avait l'habitude de le faire. Soudain, une femme l'a regardé fixement. Will s'est alors rendu compte qu'il n'était plus pauvre et qu'il n'avait plus besoin de courir pour marcher. Il a pris un repas dans un restaurant et lorsqu'il a payé l'addition, il s'est rendu compte que cela lui avait pris deux mois. Après le repas, il s'est rendu dans un casino de luxe. Au début, il a gagné beaucoup de jetons grâce à ses excellentes compétences au poker. Mais il était loin de se douter que son prochain adversaire serait un homme super impitoyable et qu'il est déjà la cible d'une mystérieuse organisation. Ce jeune homme apparemment séduisant est en fait âgé de plus de 2000 ans. Mais ce n'est pas à cause de ses super pouvoirs. C'est parce qu'il est le président de la banque du temps et l'homme qui a mis en place le système temporel. Il a commencé par parier sur 900 ans de temps. Et Will est encore plus agressif. Mis en tout le temps qu'il a, il ne lui restait plus que 30 secondes. Sa vie était sur le point de s'achever. Mais il avait raison et il a gagné. Will s'est instantanément transformé en un magnate millénaire. Mais l'homme ne se soucie pas des siècles qu'il a perdus. Au contraire. Il admire le courage de Will. Il l'invitait donc à un dîner organisé par sa famille et le présente aux membres de sa famille. Mais alors que Will et Sylvia dansent ensemble, un groupe de personnes non invitées a fait irruption et a encerclé Will. Il s'avère qu'ils ont trouvé l'homme riche mort. Ils avaient vu Will sur la caméra de surveillance. Ils ont donc convenu que Will l'avait tué pour voler le temps. En tant que gardien du temps, il ne permettait pas aux pauvres de tuer pour gagner du temps. Ils ont donc pris de force le temps de Will. Ils ne lui ont laissé que deux heures pour leur dire ce qu'il avait fait. Will refuse de céder et en profite pour frapper les deux hommes qui l'entourent. Il descend en courant et prend Sylvia en otage. L'emmenant avec lui jusqu'au bidonville. Mais il ne s'attendait pas à tomber dans une embuscade. Il perd le contrôle de la voiture et s'écrase. Ils s'évanouissent tous les deux. À ce moment-là, les bandits du temps, qui s'étaient cachés dans les environs, sont sortis. Lorsqu'ils se sont réveillés, il ne leur restait plus qu'une demi-heure à vivre. Cela rend Sylvia, qui a grandi dans une famille aisée, très nerveuse. Will n'a pas eu d'autre choix que d'apporter ses boucles d'oreilles en diamant à un prêteur sur gage. Mais le propriétaire, voyant le peu de temps qu'il leur reste, baisse délibérément le prix. Ils n'ont eu que deux jours. Will a appelé le père de Sylvia à la cabine téléphonique, lui demandant de donner à Sylvia Milan pour lui sauver la vie. Mais à leur grande surprise, le banquier est un dur à cuire et refuse sa demande. Laissons le gardien du temps régler le problème. Will n'a d'autre choix que d'emmener Sylvia avec lui dans sa fuite. Au cours de leur fuite, il développe peu à peu une relation amoureuse. La jeune princesse, qui n'a jamais connu la dureté du monde, se rend compte de l'injustice de celui-ci. Il s'associe alors pour cambrioler la banque du père de Sylvia. Elle partage ensuite leur temps avec les pauvres. Mais le temps qu'ils ont volé est trop court. Au lieu de cela, le prix des produits dans les quartiers pauvres a de nouveau augmenté de façon vertigineuse à cause de cela. Ils se rendent compte que s'ils veulent ébranler tout le système du temps, ils doivent disposer de suffisamment de temps. C'est alors que Sylvia jette son dévolu sur son père. Elle se sert d'elle-même comme à pas pour attirer l'attention de son père et de ses gardes du corps. Puis Will le prend en otage par derrière. Le trio se rend ensuite au bureau du gouverneur. Avec l'aide de Sylvia, Will ouvre la chambre forte. Il réussit à mettre la main sur la brique temporelle, qui contient un million d'années. Avec la brique temporelle en main, il s'enfuit sous une pluie de balles jusqu'à l'hospice des pauvres. Le prêtre doit alors répartir équitablement le temps volé entre tous les habitants. Tout le système du temps s'effondre finalement. De plus en plus de pauvres ont commencé à affluer vers les régions plus riches. Eux aussi voulaient une vie meilleure. C'est la fin du film. Mais l'histoire de Will et Sylvia continue. L'intrigue du film est un peu cliché. Mais c'est un décor très original. Et les acteurs du film sont très beaux.